Musique Voilà amigo, salut à toutes et tous, c'est Thuron et on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière Football Ninja 2017 en attendant le 18 avec Mallorca Saison 2, premier épisode, c'est parti, enfin Voilà, désolé pour la dernière fois, oui, il y avait la démo de FIFA 18 Donc bon, voilà, excuse-moi, voilà, oui je sais, mais bon, la chaîne c'est FIFA et FM Donc bon, voilà, voilà, bon, allez, on va se faire pardonner Aujourd'hui, début de la saison 2, il y a plein de choses à vous montrer, plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs Déjà, première chose à vous expliquer, vous allez vous demander Ouais, comment ça se fait que t'as un solde général comme ça ? Bah du coup, c'est parce qu'en fait, vous savez que déjà, on est monté en première division espagnole On est en Liga Santander, donc on a eu accès à un meilleur budget, mais parce que aussi Et ça, en fait, je ne l'avais pas vu à la base, mais en fait, on a des propriétaires assez fortunés en fait En fait, c'est un américain, c'est Robert Sarver qui est le propriétaire du club Ça, je n'étais pas au courant On a, on a Molango en directeur général Et bon, il y a deux espagnols Mais le propriétaire est américain, donc on va dire que, voilà Bon, ça, c'était notre budget C'était Voilà, parce que bon, il a bien fallu faire des transferts, on est d'accord ? Allez, fermez les yeux, on est parti pour les transferts Et c'est parti, on regarde que à droite Alors, en transfert, donc il a bien fallu faire un petit peu de ménage Et aussi, surtout, ben, vendre ce qu'on pouvait vendre Et, ben, en fait, on s'en est plutôt bien sorti Donc, on a déjà libéré quelques joueurs Dont un joueur qui porte un nom maudit, pardon Non, je rigole Donc là, le premier joueur vendu, donc, c'est Manolo Reyna Notre vieux gardien de 32 ans Qui nous a bien aidé, hein, quand il est revenu de sa blessure Pour la fin de saison Bon, je trouvais qu'il fallait quand même Qu'on ait un gardien un peu plus fort, quand même Pour de la Liga Santander Donc, voilà J'ai décidé de le vendre, il est donc parti Au Roda Kerkrad Donc, Roda JC, comme on peut l'appeler En Eredivizi Donc, première division Hollandais Après, donc, on a vendu depuis... Ben, on a réussi à vendre Chisco Campos L'expérimenté Campos Lugo Voulait nous l'acheter Alors, bon, à la base Il voulait nous le vendre pour 50 000 euros J'ai réussi à tirer jusqu'à 75 Ils ont accepté Bon, ben, tant mieux Il ira donc jouer avec Lugo Il est donc retourné en seconde division Pour aider, justement Lugo à monter en première division S'ils y arrivent, tant mieux pour eux On a vendu Johnny aussi Alors, pas grand chose Mais on l'a vendu quand même À l'Astera Stripolis Donc, Johnny Lui aussi, il l'expérimentait mieux déforsif Et lui, il ira jouer donc en Grèce Pourquoi pas Voilà On a réussi à en tirer un petit prix Moi, je voulais 50 000 Mais bon, ils ont été fermes Ils ont dit 35 000 Ou tu vas te faire mettre un doigt au cul Et tu fais l'avion Bon, comme je voulais le vendre Ben, voilà On a accepté Tia Sastre Ben, on l'a vendu lui aussi Il est parti à l'Astra Diorgio En Roumanie Pour une petite somme 350 000 euros Voilà Je ne comptais pas Trop m'en servir Même s'il a Des stintes intéressantes Je ne sais pas Voilà, il ne m'a pas trop Je ne sais pas Voilà J'ai préféré le vendre Et puis, bon, voilà Après, on a quand même pu trouver autre chose Et puis, il nous a apporté un petit peu d'argent Bon, après, on a vendu Rufo Alors, pas grand-chose Mais il est quand même parti En Roumanie Lui aussi En Mioveni Voilà Ils sont arrivés comme ça Alors, ben, je ne comptais peut-être pas forcément me vendre Ils m'auraient servi en... Boucherou, hein Comme on dit Et en fait, ben, ils sont arrivés comme ça Comme des petites fleurs Ils m'ont dit Bon, allez, on vous donne 14 000 euros Je fais, bon, allez, vas-y Allez, dégage Et là, c'est la grosse vente On a réussi à le vendre Là, c'est... Bon, c'est la Turquie Ils ont quand même pas mal de monnaie-monnaie Quand même en Turquie Et donc, s'il va sport Arrive comme ça Ils me disent Bon, allez, coco bonhomme Dis-moi, tu vendrais pas Poy en Ruf J Comme ça Bon, allez On te propose quelque chose Bon Certains vont me dire Ouais, t'auras peut-être pu le garder Mais bon Je le trouve trop léger Pour la Ligue à Santander Même si, bon Ce que j'ai à là-bas Après, bon C'est pas non plus florissant Ou flamboyant Si vous préférez Mais, je sais pas Je le trouvais trop léger Et puis, il nous a rapporté Une sacrée somme 2 millions 4 Pourquoi pas Alors, du côté des achats On y arrive Alors Bon, c'est vrai que c'est pas non plus Le méga joueur de ouf Mais bon Le Réal Ne le gardez pas Donc, je me suis dit Bah, écoute Allez Pourquoi pas Même s'il a Il a l'air un peu léger C'est vrai Mais bon Il a les stats qu'il faut Pour le milieu de terrain Donc, enfin Les passes Un peu de technique De l'inspiration De la décision Bon, le collectif C'est à travailler Mais ça, après Il est jeune Il a 21 ans Et en plus Il est en contrat libre Donc, au pire Si ça va pas On peut le revendre Donc, après Je l'ai gardé Parce qu'il nous avait fait Une incroyable saison Avec nous Donc, je me suis dit Bah, allez Vas-y Pourquoi pas Et puis après De toute façon Si on peut trouver Mieux en hiver Et s'il joue pas bien On pourra toujours le vendre C'est quand même Un joueur du Real Madrid C'est un petit peu coté Donc, ça devra aller Alors, après Là, on commence les achats Alors, si vous voyez Certaines sommes Attention C'est des sommes aussi Payées en plusieurs fois C'est une technique Pour payer moins cher tout de suite Et payer sur plusieurs saisons Donc, c'est pour ça que C'est un petit peu gonflé À ce niveau-là C'est parce que C'est intéressant Comme technique Et aussi, surtout Je vais Comment dire Appliquer une autre technique Que j'utilise Avec Carlyle en ce moment Et qui fonctionne très bien C'est la technique De je force sur Un 11 De J'appelle ça Les 11 mercenaires Je sais, c'est 7 Mais foutez-moi la paix Les 11 joueurs Et après Le banc de remplaçants C'est Ça vient de Mallorca Bay Des jeunes Ou alors Par exemple Des joueurs Qui sont plus forts Que ceux-là Et ceux-là Deviennent remplaçants Et les remplaçants De ceux-là Eux seront vendus Si vous n'avez pas compris N'hésitez pas à demander Je vais vous répondre Il n'y a pas de soucis Bon, donc alors Maric Maric Enfin Marnic Oh, j'ai toujours du mal Marnic Pourtant je me suis entraîné Vermille Vermille Alors si on dit Vermige D'accord Moi on va dire Pour l'instant Vermille Parce qu'il est belge 25 ans Marnic Donc Bon J'avoue que Bon, heureusement Je le paye en plusieurs fois Bon là C'est pas écrit Mais C'est des C'est des transferts En plusieurs Plusieurs mois Donc voilà Marnic Vermique Donc je l'ai acheté Il a été Il appartenait Donc à Alors NC Ça je sais Attendez Non Alors là Par contre Là je sais même plus Ce que veut dire NC Je sais plus si c'est pas une histoire De non contrat Ou je sais pas quoi Bref Donc il appartenait A Cheffield Wednesday Il a été Ah bah non 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 Sans contrat Non non Il était à Preston Norfayn Et oui Sans contrat Oui NC Je crois que c'est Ouais Ah truc sans contrat Non je sais plus Ah je sais plus trop Pourtant Quand même Je joue pas mal à FM Mais là NC je sais plus Je crois que c'est une histoire De non contrat Ou je sais pas quoi Bref du coup J'ai dû payer J'ai dû payer Une belle somme Je crois que c'était 500 000 euros Tout de suite Et sur plusieurs mois Donc ça fait 1,8 million Voilà Bon C'est pas non plus Un méga défenseur droit Mais j'avais besoin De quelque chose De bien plus fort Que Chisco Campos Donc on va dire C'est à dire que S'il peut tenir la route 6 mois Ou une année Voire 2 S'il peut progresser Un petit peu Tant mieux Après c'est sûr Que si on peut trouver Mieux plus tard On prendra Beaucoup mieux Mais c'est déjà pas mal Je trouve qu'il est pas mauvais Puis il a fait une préparation Correcte on va dire Ça va C'est correct Comme préparation Ça va Donc pour l'instant C'est cool Alors après on a Alors à la base Serguigno J'avoue que Serguigno A la base C'était pas prévu Parce que je regardais D'autres joueurs Mais en fait Finalement les autres joueurs Se sont fait prendre Tout de suite Et il allait être pris Lui aussi Je sais plus par quel club Je crois que c'était C'était deux clubs de Ligue 1 Et un club de Turquie Donc Et puis c'est mes recruteurs Vous savez Vous avez toujours Des petites pages Comme ça Qui affichent Des recruteurs Qui vous envoient des joueurs Et il m'est apparu Bah ce joueur Là ils m'ont envoyé ça Serguigno Et c'est vrai que J'avoue que bon A la base Son poste c'est MOC Mais il est vraiment pas mal En milieu central Donc ça va Ça passe Bon niveau actuel Potentiel assez intéressant Donc voilà 22 ans Petit brésilien Voilà il n'est pas mauvais Donc ça va C'est cool Bonne qualité physique Technique Bah pour un brésilien Normal quand même On va dire Mental ça va Ça passe Donc ça doit aller Il devrait être Vraiment pas mauvais Ce petit brésilien Serguigno Donc il vient de Santos Et ouais Ce fameux club de Santos Normalement C'est ça S.A.N C'est Santos Ouais Santos FC Donc le même club Que monsieur Neymar Donc voilà 1,2 millions En plusieurs fois Bien évidemment Bonne préparation Lui aussi Il nous a bien aidé Il a rehaussé un peu Le niveau du mieux terrain Alors il nous fallait Un grand gardien Il nous fallait un gardien De niveau Santander Alors c'est pas non plus Le plus grand Des gardiens Mais j'ai toujours bien Apprécié Gabriel Dans l'FM Plusieurs fois Avec plusieurs clubs J'ai toujours Je suis plutôt pris Bah souvent Comme remplaçant Gabriel Il est vraiment pas mauvais Il a des bonnes stats Il a un bon niveau actuel Et puis un potentiel Assez intéressant Bon après c'est mes recruteurs A moi Donc bon C'est pas non plus Des petits génies Mais ça va Ils sont quand même contents Donc moi aussi Franchement Et en plus Bah voilà Je suis vraiment content Je l'ai pas eu trop trop cher Alors je l'ai eu Lui c'est en Alors lui c'est même pas C'est même pas En plusieurs fois En plusieurs mois C'est 500 000 euros Comme ça De but en blanc Il s'en débarrassait Le Milan Complètement débarrassé Alors on a sorti sur l'occasion Et avec un petit bonus Au cas où Donc voilà Gabriel Alors la saison passée Voilà il n'a fait zéro match Il a pas beaucoup joué Il a pas beaucoup joué Voilà c'est pour ça Comme je vous le dis C'est un remplaçant Gabriel Donc voilà On va lui donner sa chance J'espère qu'il va vraiment nous aider Et en pleine force de l'âge Donc ça devrait être bien Espérons le Bon après la préparation A été bonne Même si quand même 6 buts en 6 matchs Mais voilà Il y a pire Il y a pire Je pense qu'il fera Il fera vraiment le taf Il fera vraiment le café Ça sera toujours mieux Que Manolo Reina Alors après Bruno Gaspard Alors oui A la base Voilà J'allais utiliser Grima ou Guima Je sais plus Et bah comme En fait Ce joueur Traînait là Pas cher Et je me suis dit Bon Pourquoi pas Bon ça c'était avant Que je pense A la technique Que j'utilise Parce que après Je me suis dit Finalement Ah mais attends Ouais finalement Finalement on va peut-être Utiliser la technique Et je me suis dit Bon bah flûte Trop tard On a pris On a pris Vermi Et on a pris Bruno Gaspard Je me suis dit Bon bah écoute On va faire un truc Si on fera Gaspard Et Vermi Et puis bah on verra Par la suite Pour la technique Que j'utilise maintenant Donc un 11 de départ Et après les autres On voit Donc voilà Finalement donc J'ai sauté sur l'occasion Parce que Bruno Gaspard Voilà c'est pas C'est pas de la merde Donc je me suis dit Bon écoute Il s'en débarrassait Bon j'ai quand même Payé 700 000 euros Mais là En plusieurs fois Là aussi pareil Plusieurs fois Donc j'ai pas eu A débourser grand chose Pour ce mercato là On le paiera En plusieurs années Donc très bonne stade Surtout en mental Et pas trop mal En technique Et ce qu'il faut En qualité Et physique Donc ça devrait aller Je pense C'est pas Le meilleur joueur du siècle Mais pourquoi pas Ça peut être intéressant Il sort d'une saison En Italie moyenne Mais il a fait Une préparation extraordinaire Donc on verra bien Ce que ça donnera Et puis bah On a terminé Ce mercato Par Et bah encore une fois Mon recruteur Enfin un de mes recruteurs Bah je sais pas C'est Non c'est pas Enfin pas vraiment Un recruteur C'est le responsable De recrutement Qui m'a parlé Qu'il y avait un agent Qui a proposé son joueur Allerrandro Gagliardi Je cherchais Ouais un mieux Offensive droit En fin de mercato Enfin fin de mercato C'était C'était début août Mais bon Pour moi Comme on avait Plus grand chose En monnaie Je me suis dit Ouais Pourquoi pas Écoutez Pourquoi pas C'est vrai qu'on avait Besoin d'un mieux Offensive droit Assez puissant Et bah il est sorti ça Voilà Alors c'est pas non plus Surpuissant Mais c'est pas mal Ça passera Pour la Santander Bonne qualité physique Surtout Mentale Et bon Pas trop mal Pour de la technique Et puis bah voilà Il a l'air d'être Vraiment pas mauvais Il est plutôt âgé 28 ans Donc il a de l'expérience Et il a fait Une préparation Bon deux matchs Mais deux matchs Extraordinaires Donc voilà Il jouait donc A Petronato On l'a eu libre Donc voilà C'est pas mal Franchement J'espère qu'il nous rendra Beaucoup de service Voilà Il est vraiment Vraiment pas mauvais Voilà De l'expérience Donc je pense que ça Ça devrait aller Voilà Donc pour le mercato Voilà Je pense qu'on a fait Un mercato intéressant Alors c'est vrai C'est pas non plus La folie Mais voilà Ce que ça donne Donc ce que ça donne Pour la saison Donc Abdon en buteur Hein voilà Toujours là Abdon il a reçu Plusieurs propositions Mais il a accepté De rester Parce qu'il voulait Il voulait jouer En sortant d'air Donc voilà On va dire que Ça tombe bien Donc on verra Ce qu'il fera Donc ouais Mon côté gauche En attaque C'est un peu léger Mais c'est vrai Que bon après Derrière c'est pas non plus Fou 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 Alors Grima est toujours là Parce que j'ai pas J'ai pas réussi A le vendre Par contre Je cherche Vermi Je sais pas où Ce qu'il est passé Vermi Où Vermi Euh Ah non il est là Pfff Je suis chmette Pardon excusez moi C'est Non non mais c'est rien C'est pas grave Euh Maintenant je cherche Gaspard Euh Ouais la bonne blague Attendez Il n'y a pas eu une histoire Justement Gaspard Je sais plus Non il est où Non il est là Euh Oula Excusez moi Ah bah non Ouais il est placé à gauche Oui alors oui pardon Excusez moi Oui Oui voilà Parce qu'en fait Oui voilà Voilà pourquoi Gaspard Oui 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 Voilà ça y est ça me revient Oui euh Bon à la base oui c'était l'histoire Et tout ça et tout ça Mais aussi Aussi du coup Euh Normalement il devait être à la place de Vermi Mais j'ai pas trouvé le moindre défenseur gauche Pas cher Bon Euh Qui voulait venir Donc en fait Bah finalement pendant 6 mois Euh Parce que tout le restant du mois d'août J'ai cherché Puisque regardez hein On a On a obtenu Euh Allerrandro là Et on avait vendu Roy G Trois jours plus tard Donc on avait On avait Enfin On avait ça Mais on avait Je pouvais proposer un contrat intéressant Mais pas un défenseur gauche Euh Valable Libre Ou à prêter Ou que grand chose Y'avait rien Absolument rien Euh Peut-être que bon Il nous reste quelques jours Peut-être un club va Va peut-être prêter un défenseur gauche Mais Voilà on va dire que Gaspard Pendant 6 mois Sera le défenseur gauche En attendant qu'on trouve mieux Donc Grima Comme personne n'en voulait Finalement on l'a gardé Pardon Excusez moi Ça fait un petit moment Donc j'avais complètement oublié Donc voilà on l'a gardé Bref Vous voyez Le reste de l'équipe Euh La défense Rosé Andrel Euh Et euh Rosé Andrel Je le sors d'où déjà Oui 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 Il jouait Bah oui Il a fait la saison avec nous Déjà la saison dernière Et puis bon voilà Il est très très bon Donc il sera associé toujours à Rayo Et Vermi à droite Bref Euh Du coup Euh Calendrier La préparation Euh Kev Overon Bon on a perdu 2-0 Après on a fait match nul Face à Reus On a affronté un club Euh D'Angleterre Euh Première ligue en plus Euh De partout Face à Burnley Après euh Alger On a gagné 5-0 On a fait 4 partout Face à l'AEK Athènes Et après on a affronté L'Espagnol B 3-0 Alcorcon 1-0 Et on a fini par Un club affilié Euh Formentera 4-0 Donc début de la Saison 2 La Corogne Rétafé Et euh Bah ça sera tout pour le premier épisode Voilà ça sera déjà pas mal Deux petits matchs hein Pour pas que ça fasse un épisode trop long Puisque là bah on a Voilà il a fallu que je vous explique Un petit peu tout Ce qui se passait Donc on va tout de suite Démarrer Avec le premier match Face à la Corogne Le grand retour de Mallorque En première division espagnole En Santander On commence au Riazor Hein On commence pas n'importe où Face à la Corogne Donc le Deportivo La Corogne Alors en transfert Ils ont fait quoi les enfants Donc pour l'instant Ils ont pas mal vendu Ils ont bien recruté Ils ont vendu Emre Cholac A Besiktas Ils ont vendu A l'Ekrandro A Ribas A Valence Euh Saoul Ils ont prêté Bon c'est pas le même Saoul Enfin il me semble C'est pas Saoul Niguez Non non c'est Défenseur gauche Enfoiré Il me semble qu'en plus J'avais vu ce joueur là Mais il demandait un contrat Demandait un contrat plus élevé Et ce con a été prêté au Sasuno C'est pas grave Donc Juan Fran Vendu à Séville Pas mal Et ils ont acheté Shani Tarajaj Je connais pas Après D'accord D'accord Vincent Jansen Euh Joueur Néerlandais Ah oui pas mal Joli petit buteur D'accord Oui Enneko Boveda D'accord Et ils ont eu Et ils ont acheté Leandro Castane D'accord Ok ok Bah nous on va On va y aller comme ça Les enfants Voilà voilà Qu'est-ce que je voulais que je vous dise L'équipe est prête Voilà Allez On se jette dans le bain C'est parti Le retour de Mayork En première division Face à la Corogne Voilà On va On va faire de notre mieux Objectif Bon vous l'aurez compris C'est le maintien Voilà C'est le maintien Ouais Voilà Ça va pas être facile Mais bon allez On y croit Ouais On y croit Aborra Sanchez Faut-moi la paix Voilà voilà Avec Salinas Serguigno Tout le monde Alors 4-4-2 Pour l'équipe de La Corogne Attention On va voir ce que ça donne Voilà On finit de motiver Ça c'est fait Leçon Cher ami Merci beaucoup Gracias C'est parti pour La Santander Saison 2 Pour nous Première saison En première division Le grand retour Et Gabriel qui est touché au poignet Je m'en fous Allez Attention C'est pas fini Attention La contre-attaque peut-être De Borges Bien pris Allez Gaspard Oui Pourquoi pas Gagliarini Allez Abdon Abdon Il perd le ballon Attention Bonza Cartabia Borges A chercher une solution Il est dans l'axe Il est derrière Mosquera Sur le côté droit Avec Gamma Et ça va Tara On va l'appeler Borges Attention Cartabia Cartabia Il déboule Oh D'accord La boulette de Rosandrel Le but contre son camp Alors là C'est le but débile C'est le but débile Cartabia Qui va s'entrer Plutôt fort Jansen Qui fait Une petite frappe Enfin Une passe Et j'ai pas compris Rosandrel Non Ouais bizarre Moi je sais pas Bon allez 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 Il faut pas se faire ça Abattre Nunez Allez Ça va s'entendre Ça va être difficile Gagliarini Oh le dommage le poteau Ah dommage Allez Il faut essayer là On peut y arriver Allez Nunez Pourquoi pas Voilà Ah la réaction Elle vient d'Alejandro Gagliardi Putain j'arrive pas Pourquoi Gagliardi Non Gagliardi Oh merci Gagliardi Et oui C'est le seul joueur Le plus en jambe Dans cette partie Le plus en forme Il est motivé Gagliardi Heureusement Parce que grâce à lui Et bah il nous sauve La partie pour l'instant Et il nous permet D'être dans les trois premiers Mais tout le monde N'a pas joué Pour l'instant On est que On est que six A jouer Enfin six Ouais Ouais non Cinq Putain Ouais bon On est trois Plus Plus les deux Oui cinq Bon allez Gaspard Gagliardi Gagliardi Ah non Il y a deux matchs Qu'est-ce que je raconte Donc on est quatre Oh moi Guy Oh Salinas Dommage Repoussé par Tyton Avec difficulté Corner Allez allez On est On est pas trop mal Là On a pris l'ascendant Là On est motivé Là Up down Up down Ouais pourquoi pas Vermi Vermi Centre Non ça n'aura rien donné Bah première mi-temps intéressante Là on est pas trop mal On est pas trop mal Bon on a eu un début Malchanceux Mais ça bon C'est des choses qui arrivent On va pas taper sur C'est un rail Il a pas fait exprès Le pauvre C'est pas de sa faute Franchement C'est la pression La pression Il a cédé à la pression Oui enfin en fait On est 4 à jouer Pardon Excusez-moi Et en plus C'est pas n'importe qui C'est le Barça D'accord Bon bref Vermi Oh Vermi deux fois Non Borges sur le contre-attaque L'on ballon Jansen Jansen Ouais il change de côté Oh là bah Approximation Pardon Abdon Bien avec Omogui Pas trop mal Allez Omogui Mais perd pas le ballon du con C'est pas le moment Bien allez allez On est pas mal là Serguignon Nunez Bien Gaspard Serguignon Omogui Serguignon Qui redonne à Gaspard Gaspard Oula C'est un peu emmêlé Les pinceaux Ouais on domine On domine le match On domine le match On pourrait même gagner On n'est pas trop mal Allez On demande du caractère Abdon il n'a pas l'air dans son assiette Ça y est il reprend un peu du poil de la bête Nunez Salinas Oh Vermi il est tout seul Là juste au centre Dommage C'est pas fini Abdon Derrière Nunez Oh dommage Oh il avait frappé un missile Mais contré Serguignon Allez Omogui Allez Il perd pas le ballon madame Serguignon Voilà Salinas Allez allez Il faut trouver la solution Ils sont compacts là Serguignon Nunez On trouve la solution C'est bien Galgardie Oui Nunez Là on fait tourner le ballon C'est bien C'est bien Il faut les perturber là Salinas Serguignon Les trois ils vont bien s'entendre J'ai l'impression S'entendent très bien les trois là Galgardie Nunez Omogui Allez Omogui Bien Il faut suivre le mouvement Salinas Toujours le ballon On tient le ballon Depuis tout à l'heure C'est incroyable On joue comme le Barça Regarde moi ça Toc Toc Allez hop là Encore Allez vas-y On fait tourner On les rend complètement fous Bon on perd le ballon C'est dommage Mais c'était marrant Comme action On tenait le ballon Comme le Barça On faisait tourner Des petites passes Petites passes Bon allez Il faut se replonger Parce que bon C'était le moment marrant Mais là il faut se concentrer Qu'est-ce que je peux faire Comme changement moi dis donc Allez Lagos Junior Parce que Galgardie Il fait un grand match Mais il est un peu fatigué On va faire rentrer Borges Sanchez A la place de Salinas Bon l'autre Il peut tenir Ça va J'ai déjà eu un gardien A l'époque de ma carrière Avec Luton Town Qui avait un doigt cassé Et qui a fait le meilleur match De sa carrière Allez Les dernières secondes De ce match On tient un bon point Même si on aurait pu Gagner ce match Mais voilà Fin de cette rencontre J'arrive pas à parler Fin de cette première rencontre De notre retour En première division On fait un partout Face Au Santander Sincèrement Voilà C'est quand même Une véritable performance Même si Vu les stats On aurait pu largement Gagner le match Mais écoutez On va pas cracher dans la soupe C'est un bon point A priori à Zor Pour un retour C'est pas mal Et on pourra quand même Se targuer D'avoir fait mieux Que le Barça Sur la première journée Qui ont perdu Face à l'Atletico Euh l'Atletico Non Ouais l'Atletico Bilbao C'est l'Atletico Madrid L'Atletico Bilbao Calmez vous C'est bon Ça va Je me suis rattrapé Bon Gabriel blessé 7 à 10 jours Ah 7 à 10 jours Ça donne quoi Ah Oui Ouais Bon Euh Ouais bon Allez C'est pas Tant pis Écoute J'en ai un à foutre Des critiques Ta cousine J'en ai un à foutre On est dans les 3 premiers Bon ça c'est parce que Tout le monde n'a pas joué Mais on a pris un bon point Henri Hazor Et on va aller accueillir Retafe Donc bah Vous savez ce qu'il va se passer On se retrouve pour le match Face à Retafe A tout de suite Et nous revoilà donc Pour le deuxième match De cet épisode Face à Retafe Alors Alors Bah eux Ils ont réussi à faire Quatrième Sur la première journée Puisqu'ils ont Ils ont gagné leur match Ils ont gagné leur premier match Face à Valence 2-0 Bien joué Nous avec notre match nul On est Coincés au milieu du wagon Des Des clubs qui ont fait comme nous Un partout Enfin qui ont fait des matchs nuls Pardon Et donc Bah on va affronter Retafe Retafe Leur petit mercato Ça a donné quoi Alors Ah ils ont quand même mis deux retraités Sergio Mora et Daniel Diaz Ils ont pas vraiment vendu Ils ont fait vraiment que des prêts Ils ont acheté Paul Anton Du Dynamo Bucarest Pas trop mal Mola Wage Qui jouait à Udinez Adam Mafuchik Du Zagschleb Lubin Pas mal D'accord Rafi Castellano Libre D'accord Intéressant Pourquoi pas Ils ont eu le prêt de Vinicius Arroyo Pas mal Pas mal Bien joué Et Pedro de Grenade Pas mal Ça va Un peu d'expérience Attention Pas trop mal cette équipe Bon ça sera sans Gabriel Parce que vous le savez Il s'est fait mal Au précédent match Baba est en instance de départ Pour un prêt Alors Ce sera un prêt Où bien sûr Si on a besoin de lui Vraiment C'est la merde Il reviendra Plus vite Que la vitesse du son Ils sont pas mal Il y a quelques petits clubs Vous voyez la liste Donc bon Voilà Pourquoi pas On verra bien Bref Miguel Pereira Bah j'espère que t'arriveras Parera T'arriveras à faire le Le café En attendant que monsieur Finisse de guérir Sa foulure au poignet Voilà On y va On est parti Allez Match 2 De Liga Santander On va affronter Retafé On est favori Pourquoi pas D'accord Vous avez Cartolago Junior Ta gueule M'en fout Alors 4-2-3-1 Pour Retafé Attention Belle attaque Quand même Angel Pacheco Farge C'est pas trop mal Ouais Bon après je connais pas Les autres Donc ça devrait aller Enfin on verra On est à domicile On est à la maison Hein J'espère qu'on a fait le plein On motive tout le monde Allez Oh bah oui Que le stade est plein Mais bien sûr Les gens sont là On est de retour En Santander Le public a répondu Présent C'est parti Journée 2 De Liga Santander On ouvre La seconde journée On est le match d'ouverture Allez Bon pour l'instant Ouais 3 frappes C'est pas cadré Mais C'est un début Intéressant Allez 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 Pour l'instant Ça a l'air plutôt calme Bon pas pour le public Ils sont déchaînés Troll Allez C'est calme Pour l'instant Mais on Enfin On domine sauf la possession On a pas vraiment le ballon Ah Gaspard Pourquoi pas Gaspard de nouveau Oh le bon centre Dommage C'était la tête de Gagliardi Mais ça n'a rien donné Mi-temps Sifflé Bon Pas mal Bon nous Bon c'est vrai que ça serait bien de gagner Mais bon après Tant qu'on perd pas C'est bien C'est bien C'est bien aussi Oui voilà Non mais moi je le dis J'ose le dire On perd pas Tant mieux Bon après on gagne Tant mieux Ça serait vraiment bien Ça serait bien Allez pourquoi pas C'est incroyable C'est incroyable Allez peut-être Voilà D'accord mais bon Ce qui nous attend C'est tout mignon C'est tout beau C'est magnifique C'est propre Voilà Prochain épisode les amis On se retrouvera pour Allez on accueille L'Atletico Madrid Hein Pas mal hein C'est pas mal Et puis Allez Semaine suivante On accueille Le Barça Hein c'est pas mal Et puis on finira Par un petit digestif Eibar Pourquoi pas On finira par le digestif Par le dessert Parce que déjà l'entrée C'est pas mal Le plat Aïe aïe Alors déjà J'espère qu'il nous restera De la place pour Eibar Pour le dessert Donc voilà On verra bien Ce que ça donnera Mais Aïe 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 Écoutez Bon On va avancer un petit peu Pour qu'on ait le classement Définitif Après les deux Premières journées Donc on a Riron Qui fait 0-0 Face à la Corogne Voilà Alors Les matchs du samedi Comme ça vous voyez un petit peu Comment ça se passe vite fait Alors Aussi je surveille mon équipe B Bien évidemment Et oui Ils ont réussi à se sauver brillamment La saison passée Donc on verra bien Ce qu'ils vont faire cette saison Je crois qu'ils sont En troisième division Donc du coup Comme on est monté en première Il me semble qu'ils auront le droit De monter en deuxième Donc voilà Bon Ça c'est parce que Voilà Ces trucs Je vous le mets comme ça Ça sera mieux Donc voilà Mon équipe B Bon c'est pas flamboyant C'est pas fou C'est vrai Mais voilà Ils sont en B3 Donc Il va falloir Continuer de se sauver Normalement ça devrait aller J'espère qu'ils auront suffisamment de joueurs Bon après ils peuvent faire appel A l'équipe U19 Vous voyez Je vous rappelle Qu'on avait reçu La pépite C'est le plus gros joueur Qu'on ait Mais voilà Il est dans les U19 On va mettre comme ça Je pense que vous préférez Voilà C'était le meilleur J'ai fait un petit ménage Parce qu'il y en a Je sais plus Je crois qu'il y en avait un ou deux Qui n'étaient pas top Ils sont pas restés Voilà C'est la pépite Bon alors N'ayez pas peur Je pense pas qu'on aura De si gros joueurs A chaque fois Dans chaque fournée C'est exceptionnel On n'a pas non plus Le centre de formation Le plus gros Le plus gros d'Espagne Donc voilà On va se calmer On a eu du bol Sur ce coup là On a eu du bol Je pense pas Qu'on aura autant de bol Sur les prochaines saisons Déjà Déjà en boucle la deuxième Est-ce qu'on aura le temps D'en faire une troisième On verra Ah alors Baba il va être prêté A l'unité Esportiva Liagostera Donc il Ah il jouera dans la même division Que mon équipe B D'accord Très bien Ok Bon bien sûr On le rappellera On le rappellera Si on a besoin Si on est en patate En catastrophe On le surveillera On va essayer de faire vite Avec cette sauvegarde Donc voilà Ouais Bon Voilà Voilà Alors après Voilà On l'utilise pas tout de suite Non plus La pépite La roue de nez On l'utilise pas tout de suite Parce que bon Il a pas le niveau Et donc Ça ne sert à rien De le faire jouer tout de suite Faut attendre qu'il ait Fini sa formation Pour pouvoir l'utiliser Si on se le fait pas choper avant Bien évidemment Hein Parce que voilà Oui Je dis ça Parce qu'on a déjà eu des sollicitations Mais bon Pour l'instant Ça s'est calmé Mais bon Voilà C'est pour vous dire C'est pas C'est pas sûr Qu'on puisse l'utiliser Ce joueur Ouais Parce que voilà Hein Il y a quand même Des grands clubs européens Qui ont déjà Qui ont déjà l'ornier dessus Ah bah voilà Les derniers matchs De la journée Comme ça on va pouvoir Boucler l'épisode Et on aura Donc on va traverser La première trêve Aussi la première trêve internationale On a deux joueurs Appelés en sélection C'est pas mal C'est pas mal Pour un début Alors Ah Ouh Bah tiens J'avais pas fait gaffe Mais oui Il y avait le Le classico d'Espagne Le Parzareal Qui a été remporté Par Par le Le Barça Sur une courte Une courte victoire De Suarez A la quatrième minute Une petite raclée De la clétienne De Madrid Ça fait peur Ouais Je vous avoue J'ai un peu peur Alors du coup Bah à l'issue de tout ça Allez Après les deux premières journées On va pouvoir boucler Ce premier épisode De la deuxième saison Notre retour En Santander Et bah écoutez Pour l'instant C'est pas trop mal Bon C'est vrai qu'on aurait pu Gagner le match Ça fait tout à fait Mais on s'en sort bien Deux points En deux journées On aurait pu faire pire Aussi pire Que Valence Qui fait deux défaites En deux journées Hein Voilà Donc ça va Je pense que pour l'instant On s'en sort plutôt bien Bon c'est sûr On marque pas beaucoup de buts On a marqué un but En deux matchs Bon ça va On est pas On est pas L'Atletico de Madrid Hein Bon voilà Bref C'est pas trop mal Donc pour l'instant Ça donne l'Atletico de Madrid Devant Bilbao L'Espagnol de Barcelone La Spalmas Rettafé et Vigo Oui Bah parce que les autres Se sont un peu loupés Séville c'est un peu loupé A la première journée Barça aussi Réal Bah c'est pas C'est pas foufou Et puis Valence Bah c'est la catastrophe Pour l'instant Voilà Donc les 3 meilleurs buteurs Ça donne Vieto C'est R7 Mais évidemment Ben Yedder En passeur Vasquez Gaetan Et Ayago Aspas Pour les gardiens Seguaita devant Kepa Et notre petit Parera Le gardien numéro 2 Et oui Figurez vous que Comme il a pas pris un but Au deuxième match Et bah il est Il est dans le classement Il est dans le classement Voilà C'est pas mal Bien joué Bien joué Bien joué petit Bravo Voilà Bah écoutez Prochain épisode Donc comme on a dit On se retrouvera pour L'Atletico de Madrid Donc je vous ferai un petit résumé Des transferts généraux Si on a reçu un petit peu de money D'ici là Et si on a pu Bah Faire une dernière affaire Je vous le montrerai Mais sinon Bah voilà C'est tout pour aujourd'hui Et on a perdu notre premier match Face à Tarragon Putain de merde Est-ce une douille Non C'est logique Bien joué Ce n'est pas une douille On a quand même Romé Paul Pardon Qui a marqué D'accord Ok 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 Bon bah Voilà C'est tout pour aujourd'hui Ce premier épisode J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait A commenter en masse Et à surtout De mettre un pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et ça aide A faire connaître La petite autre chaîne Et puis bah surtout Voilà N'hésitez pas A regarder dans la description Il y a tout ce qu'il faut Twitter Soundgaming2 Pour le prochain FM Moi d'ici là Je vous souhaite de passer Une excellente journée Portez vous bien A la prochaine Hasta la vista Les amis